Chaque semaine, l'actualité ludique, c'est les FiniNews. Les nouveautés Basé sur la mécanique de Seven Wonders Duel, Duel pour la Terre du Milieu est un stand-alone qui propose des mécaniques originales. La Carnet Sauron, ou la Communauté de l'Anneau, est tentée d'atteindre votre objectif en premier grâce à un astucieux système de tir à la corde. Le destin de l'anneau est entre beaux mains. Rendez-vous un article dans ce jeu de cartes et de pioches originales aux douces illustrations. Constituez une pile en récupérant des cartes animales, jouez les pouvoirs qu'elles vous apportent et tentez d'amener sur la banquise votre animal totem. Un jeu fraîchement débarqué ! Incarner des chatons et explorer différents quartiers de la ville de Kyoto pour réaliser des missions. Développer les compétences de vos matous au fil de scénarios pour explorer de nouvelles parties de la carte et découvrir tous les secrets de la ville. Ça donne envie, non ? Sors également cette semaine, Once Upon a Draft, Corridor Pac-Man, Monkey Palace et une chacrée quantité d'autres. Bientôt disponible ! Si vous avez toujours rêvé d'aller au Japon, ce jeu stratégique et familial vous propose de le réaliser. Dans Let's Go to Japan, planifiez au mieux vos activités et organisez votre séjour au pays du soleil levant comme si vous y étiez. Promenade dans la nature, lieu insolite, site emblématique ou shopping, ne négligez rien pour remporter la partie. Avec Dungeon Legends, replongez dans l'univers des Chronicles of Avel. La bête de la lune noire a été vaincue, mais les forces du mal n'ont pas dit leurs derniers mots. Le royaume et ses habitants ont encore besoin de vous. A vous de reprendre les armes dans ce stand-alone qui ne manquera pas de vous surprendre. Dans La peur de l'inconnu, un jeu autonome dans l'univers de Cthulhu Death May Die, redécouvrez ce monde effrayant, peuplé de monstres, en relevant l'émission épique de six nouveaux épisodes qui renferment des créatures et folies inédites. Alors oubliez tout ce que vous pensez savoir de cet univers et foncez ! Et dans le reste du monde ! Les résultats du Deutscher Spielpreis ont été dévoilés ce mercredi 2 octobre. Décerné au Salon des Seines, le deuxième prix allemand récompense chaque année le meilleur jeu adulte et le meilleur jeu enfant. Et en 2024, Forêt Mixte et les Clés Magiques sont à l'honneur. Les Fili News, c'est terminé, à la semaine prochaine et bienvenue au mois d'octobre !